Vendez-moi ce stylo Franchement vous n'en avez pas marre d'entendre cette reprise du loup de Wall Street à chaque fois que vous regardez une vidéo sur les techniques de vente c'est pas parce que vous avez regardé le loup de Wall Street que vous avez une meilleure façon de vendre, vous avez des meilleures techniques de vente vous n'êtes pas devenu un meilleur vendeur juste en apprenant à vendre ce stylo surtout que si vous utilisez la méthode qui est utilisée dans le film pour vendre ce stylo, dans 90% des cas vous allez vous planter parce qu'il manque plein d'éléments pour pouvoir faire une vente, donc effectivement c'est important de se concentrer sur les problématiques, mais aujourd'hui je vais vous partager une méthode de vente une technique de vente en cette étape qui est tellement efficace que cette fois c'est vos clients qui vont vous supplier de prendre leur argent peu importe ce que vous avez envie de vendre, que vous ayez besoin de vous vendre dans un entretien d'embauche que vous ayez envie de vendre ou vous avez besoin de vendre le produit qui va faire exploser votre carrière, qui va changer complètement votre façon de vendre et qui va vous permettre de prendre peut-être des responsabilités ou un meilleur poste ailleurs, peu importe ce que vous avez envie de que vous ayez aussi besoin de vendre votre propre service ou vos propres produits en tant qu'indépendant ou en tant que freelance cette méthode va considérablement changer votre vie, vous allez vraiment augmenter vos taux de vendre, vos taux de conversion et ça sera pas simplement vendre un strilo, vous pouvez l'utiliser pour vendre tous les produits, tous les services que vous allez avoir besoin de vendre dans votre vie professionnelle. Alors avant que je vous explique cette méthodologie de vente, j'aimerais qu'on signe ensemble une promesse que l'on fasse un pacte ensemble n'utilisez surtout pas cette méthode si vous avez envie d'avoir une action malhonnête ne vendez que des produits honnêtes que des services honnêtes avec cette méthode, elle est tellement efficace que je ne souhaite pas qu'elle tombe dans de mauvaises mains donc si c'était pas votre principe que vous savez que vous êtes un peu borderline sur votre produit ou votre service concentrez-vous sur votre produit concentrez-vous sur votre service mais n'utilisez pas cette méthode, je vous demande de quitter cette vidéo et de ne pas la regarder. Alors bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en prospection digitale, en performance digitale j'accompagne les équipes de vente les équipes marketing et les entrepreneurs à mettre en place des dispositifs qui leur permettront de ne plus jamais avoir besoin de prospecter et d'augmenter considérablement leurs ventes la méthode que je vais vous proposer elle est donc en 7 étapes en réalité je vais vous présenter 8 étapes il y a une étape très 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 importante avant de rentrer dans le vif du sujet et avant d'être au téléphone avec votre prospect c'est une phase de préparation la phase de préparation le minimum c'est de se renseigner sur son prospect d'aller voir son profil s'il est sur LinkedIn d'aller voir son profil s'il est sur Viadéo d'aller regarder les news de son entreprise et surtout si vous avez fait un tunnel de vente et si vous avez un questionnaire comme je vous le conseille dans d'autres vidéos vous allez devoir bien bien lire son questionnaire et repérer les termes qu'il utilise pour pouvoir les utiliser derrière dans votre entretien donc c'est important de préparer votre rendez-vous mais c'est pas suffisant il faut aussi que vous soyez dans un état d'esprit extrêmement positif ça m'arrive moi des fois de prendre mon téléphone j'ai eu une journée difficile même avant de faire une vidéo des fois je suis fatigué ou alors je suis trop enthousiaste et je sais que je vais m'emballer et que la vidéo va être difficile à suivre c'est la même chose pour un entretien commercial apprenez à être extrêmement positif mais en même temps à poser votre voix si vous avez bu trop de café peut-être préférez attendre un petit peu avant de faire le call mais en tout cas ce qu'il faut c'est que vous soyez dans une très grande positivité et que le call soit agréable pour votre prospect on dit souvent qu'il faut sourire avant de faire une vidéo sourire avant de prendre un coup de téléphone avec un prospect c'est une réalité forcez-vous à sourire et préparez-vous pour votre entretien alors l'étape 1 d'un rendez-vous commercial de cette technique de vente c'est capter l'attention il faut absolument vous capter l'attention de votre prospect parce que votre prospect il est peut-être en train de faire autre chose il est peut-être comme vous en train de sortir d'un autre rendez-vous il a peut-être d'autres choses en tête il est peut-être en retard sur un dossier donc la guerre le nerf de la guerre pour vendre c'est de capter l'attention alors pour capter l'attention il y a plusieurs façons déjà le ton de votre voix la façon dont vous allez décrocher votre téléphone la façon dont vous allez accueillir votre prospect au téléphone va faire toute la différence soyez positif soyez enthousiaste à l'idée de lui parler mettez un petit peu d'énergie ça c'est une première chose et surtout après vous allez pouvoir mettre en place ce que j'ai déjà expliqué c'est le fameux pattern interrupt votre prospect il va être habitué à ce que des commerciaux dans votre domaine lui présentent tout de suite le produit lui présentent tout de suite qui ils sont etc. bonjour je suis Florian de telle entreprise etc. etc. et on est une entreprise et vous allez en rechaîner faites pas ça moi j'aime bien en fait prendre mon prospect et lui dire à lui dire quelque chose qui s'attend pas à recevoir par exemple si je sens qu'il est un petit peu fatigué qu'il est pas encore complètement concentré qu'il m'écoute pas je veux dire peut-être que je vous dérange peut-être que je vous rappelle plus tard ou plutôt essayer toujours dans la positivité lui dire je peux peut-être vous aider vous êtes en train de terminer quelque chose je peux vous aider à faire quelque chose je peux peut-être vous conseiller déjà voilà vous allez le le reconnecter après moi moi ce que j'utilise beaucoup c'est un petit compliment comme j'ai pris le temps généralement de me renseigner sur le profil j'essaye de chercher quelque chose de positif et je vais lui dire au téléphone au début avant de commencer l'entretien je voulais vraiment vous dire quelque chose j'ai regardé votre profil LinkedIn j'ai adoré la façon dont vous avez présenté votre offre franchement ça donne vraiment envie de travailler et du coup je suis enthousiaste à l'idée de discuter avec vous et de découvrir votre produit parce que vraiment ça m'intéresse lui montrer aussi votre intérêt c'est important donc le petit compliment le pattern interrupt et la pressuasion il y a plusieurs choses que j'utilise dans la pressuasion le premier c'est que je signe un pacte avec mon prospect en lui disant j'imagine que vous n'avez pas envie de perdre votre temps et vous n'avez pas envie de me faire perdre mon temps donc s'il y a un moment donné dans le call dans notre discussion vous sentez que il n'y a pas le feeling que vous n'avez pas envie de travailler avec moi ou que simplement vous avez envie de me dire non parce que ce n'est pas ce dont vous avez besoin vous avez le droit je vous en prie faites-le de la même façon je ne suis pas ce type de commercial où je vais trop parler je ne vais pas vous laisser l'opportunité de parler donc n'hésitez pas à me couper à un moment donné posez-moi les questions et je vais vous poser une question est-ce que vous êtes bien installé parce que c'est très important je ne sais pas si vous le savez mais il y a des études qui ont été faites et si vous êtes mal installé si vous êtes sur une chaise trop dur si vous êtes dans un endroit trop bruyant vous n'allez pas pouvoir m'écouter c'est scientifique et surtout vous allez donc peut-être me faire perdre du temps et le vaut donc je vais vous demander si vous pouvez vous mettre dans un endroit confortable en fait ça les gens ne sont pas habitués à entendre ça et c'est une réalité s'il y a une étude qui a été faite que je regardais l'autre jour sur un reportage et en fait si vous vous asseyez sur une chaise trop dure vous aurez plus tendance à dire non à une vente que si la chaise est confortable je ne connais pas les pourcentages etc. mais c'est juste pour vous dire que c'est une réalité et que c'est important de faire ça donc l'étape première c'est de recapter l'attention et je veux que la personne soit vraiment très très attentive la deuxième c'est de lui faire une promesse une promesse pour ce call une promesse qui correspond à son besoin et une promesse où vous allez utiliser le même langage que lui c'est pour ça que c'est important de vous être préparé puisque vous allez repérer la façon par exemple s'il cherche des clients il va me dire peut-être j'ai besoin de plus de clients mais il peut aussi me dire j'ai besoin de plus de prospects j'ai besoin de plus d'activités j'ai besoin de plus de signatures j'ai besoin de plus de deals peut-être qu'il va utiliser un certain terme et dans ma façon de lui faire ma promesse je veux dire bon là aujourd'hui l'objectif de ce call c'est de voir ensemble comment je peux vous aider et comment je vais vous aider à avoir plus de deals au téléphone et surtout si ma méthode correspond à vos besoins donc je vais lui faire une promesse en utilisant les mêmes mots et je vais lui décrire la façon dont le call va se passer donc ce qu'on va faire c'est que moi effectivement aujourd'hui je suis capable d'aider des personnes comme vous c'est pour ça que j'ai regardé votre profil je sais exactement résoudre votre problème et là je lui explique son problème mais j'ai besoin de m'assurer que nos profils sont compatibles que vos besoins sont vraiment les besoins que j'ai compris c'est pour ça que je vais vous demander de m'expliquer votre problématique où vous en êtes etc. et là on passe à l'étape 3 l'étape 3 c'est lui poser des questions questionner sans besoin l'écouter et challenger la façon dont il pose ses problèmes lui dire par exemple bah j'ai besoin de plus de s'il vous dit j'ai besoin de plus de trafic sur mon site internet par exemple je vais moi lui challenger en lui disant vous avez vraiment besoin de plus de trafic vous pensez que vous avez besoin de clients et puis après je vais lui poser la question est-ce que vous pensez que vous avez fait aujourd'hui tout ce qui était dans votre pouvoir en termes de connaissances et en termes d'énergie et d'engagement pour avoir plus de clients donc je vais te challenger je vais lui poser des questions l'étape 4 qui en même temps que l'étape 3 il va falloir créer des émotions auprès de votre prospect en lui faisant deux types d'émotions des émotions positives et des émotions négatives alors je vous conseille de commencer par les émotions négatives en lui disant mais aujourd'hui qu'est-ce qui se passe si vous n'arrivez pas à trouver ces nouveaux clients aujourd'hui qu'est-ce qui se passerait si vous n'étiez pas capable de vendre autant d'atteindre vos objectifs commerciaux est-ce que vous vous sentiriez bien si vous aviez la possibilité de devenir un meilleur commercial si vous pouviez décrire votre situation de commercial idéale votre profession idéale comment vous la décririez donc vous allez créer comme ça en même temps que vous avez challengé vous allez créer des émotions négatives et des émotions positives commencez par les négatives pour pouvoir après revenir sur les positives donc là on est rendu à l'étape 4 c'est-à-dire qu'en même temps l'étape 3 vous êtes en train de le changer et le questionner l'étape 4 vous allez lui faire lui passer des émotions l'étape 5 il va falloir lui prouver que vous êtes vraiment capable de résoudre la problématique qu'il vient de vous décrire donc vous allez réutiliser ces mots mais ce qui est super important c'est on dit souvent ne me dites pas que vous êtes capable de m'aider ou de résoudre mon problème mais prouvez-moi que vous êtes capable et c'est là c'est de votre responsabilité c'est d'où la préparation c'est que dès le départ vous avez dû vous avez dû prévoir 3 ou 4 cas même 2 cas clients que vous allez pouvoir décrire avec les résultats pour pouvoir montrer prouver à votre client que vous êtes vraiment capable de l'aider que vous avez de l'expérience dans son problème et que c'est vraiment la solution c'est vraiment la vôtre alors peu importe ce que vous vendez si vous vendez des voitures vous pouvez dire bah oui justement j'avais une famille qui avait la même situation l'autre jour qui hésitait sur la même chose que vous et qui finalement en fonction de ça ils ont plutôt pris ce SUV là plutôt que le break parce que ils partaient souvent en vacances dans des chemins un petit peu étriqués un petit peu difficiles peut-être que c'est votre cas est-ce que c'est votre cas voilà vous montrez que vous avez déjà traité des cas similaires mais vous le montrez vous le dites pas ça sert à rien dire oui alors on est des clients par exemple le pire c'est les commerciaux qui vont dire on est beaucoup de clients similaires à vous on a beaucoup d'autres agences ou beaucoup d'autres clients qui font la même chose que vous mais ils le prouvent pas on s'en fiche que vous le disiez montrez moi prouvez moi que c'est une réalité dès lors que vous avez réussi à lui donner des raisons du croire et qu'il l'a validé c'est important que votre client valide que vous êtes capable de l'aider vous allez passer à l'étape 6 qui est l'étape de responsabiliser donc là vous devez prendre une posture en disant écoutez j'ai bien compris c'est ça 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 je pense que vous avez compris je pouvais vous aider et tout j'aimerais qu'on reprenne ensemble vos objectifs et qu'on les responsabilise aujourd'hui vous voulez atteindre cet objectif là vous voulez augmenter vos ventes vous voulez partir en vacances avec votre famille etc etc est-ce que j'ai bien compris oui est-ce que donc on va passer ce qu'on appelle dans un yes set vous devez que vous devez faire en sorte que votre client vous réponde oui 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 et vous allez dire et aujourd'hui est-ce que vous pouvez vous permettre si j'ai la solution de ne pas l'accepter qu'est-ce qu'il pourrait faire que vous ne voudriez pas l'accepter vous allez le responsabiliser avant de lui présenter votre offre vous allez responsabiliser votre prospect donc ça veut dire qu'il faut lui dire aujourd'hui concrètement vous n'avez probablement pas le droit de refuser mon offre sauf si bien sûr vous avez une offre qui est complètement à côté de la plaque avec son besoin mais dans ces cas-là soyez honnête et dites-lui et là il faut que vous lui montriez qu'il n'a pas le choix que c'est la bonne offre etc etc et derrière donc étape 6 on responsabilise on lui fait dire qu'il ne peut pas refuser votre offre étape 7 on va closer la vente on va vendre je ne comprends pas des fois je vois des commerciaux qui n'ont pas d'étape 7 ou alors qu'ils n'ont qu'une étape 7 c'est-à-dire qu'ils ne font que vendre donc ça c'est sûr que ça ne marchera pas parce qu'ils n'ont pas prouvé à leurs clients déjà ils n'ont pas fait de promesse ils n'ont pas prouvé à leurs clients qu'ils étaient capables de leur répondre répondre à leurs problématiques mais il y en a d'autres qui oublient ça c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent ils disent bon ok donc on est d'accord très bien bon ben on se rappelle la semaine prochaine pourquoi vous ne vendez pas pourquoi vous ne vendez pas à ce moment-là ce n'est pas possible si vous vendez et vous lâchez l'affaire trop vite même moi j'étais la semaine dernière en train de regarder une voiture le vendeur il m'a bien parlé il m'a bien trouvé une promesse etc etc et puis il n'a pas closé je suis parti et je me suis dit bon ben c'est bizarre quand même il n'a pas closé je n'avais pas obligatoirement l'envie d'acheter la voiture tout de suite mais je ne l'avais pas montré dans mon entretien et c'était sûr qu'il aurait pu probablement me closer la vente à l'inverse j'ai été acheter une nouvelle caméra pour la chaîne YouTube il y a quelques temps dans un magasin spécialisé j'étais persuadé que j'allais acheter sur internet je ne voulais pas closer et finalement je l'ai acheté dans la boutique parce que le vendeur il n'a rien lâché il a fini par closer il a fait un très bon script de vente et comme en plus je l'ai senti qu'il avait fait un super script de vente j'ai eu envie de dépenser un tout petit peu plus d'argent pour l'acheter dans sa boutique plutôt que de l'acheter sur internet donc il ne faut pas avoir peur de closer alors comment on va closer moi je vous conseille une chose il y a plusieurs études scientifiques qui l'ont prouvé et vous verrez beaucoup d'entreprises le font je vous conseille de toujours proposer trois options à votre client une très faible il va se dire non mais pas du tout celle-ci parce que voilà ça ne résout que 5 à 10% de mon problème même si elle n'est pas chère une ultra haut de gamme en disant ah ouais mais là vraiment c'est génial c'est le top du top du top du top je ne peux pas et la centrale celle où vous faites le plus de marge celle que vous avez envie de vendre c'est la vente centrale parce que si vous ne faites qu'une seule offre vous vous dites bon voilà j'ai envie de vous proposer ça sa réponse c'est oui ou non d'accord dès lors que vous si vous proposez deux or il va vous répondre celle-ci ou celle-ci mais regardez si vous allez chez mcdonald's ou si vous achetez des pop-corns au cinéma par exemple on vous dit toujours si on vous dit il y a le petit et le grand vous vous dire haf le grand non non je ne veux pas grossir moi je prends souvent le grand dans mes vidéos vous verrez mais vous dire non le grand non donc je vais prendre le petit en fait quand vous ne faites que deux offres les gens vont directement généralement vers l'offre la moins chère maintenant si je vous dis il y a un small un xxl un truc énorme et un regular d'ailleurs ils l'appellent tous regular ou normal ou normal size ou taille normal etc vous allez prendre l'offre du milieu et c'est sur l'offre du milieu qu'ils font le plus d'argent c'est celle qui est la plus optimisée et c'est celle que vous allez prendre donc proposez toujours une offre en trois temps par contre votre seul objectif c'est de closer la vente d'avoir un oui alors vous pouvez avoir un engagement seulement oral et tout de suite par email ensuite lui envoyer le contrat les feuilles d'engagement et la facturation mais voilà ce qu'il faut c'est que vous ayez un seul objectif c'est de lui faire choisir une offre et de lui dire qui s'engage sur une offre donc trois offres c'est vraiment très puissant je ferai une autre vidéo sur le sujet mais c'est vraiment bien d'avoir trois offres et donc là vous avez vos sept étapes c'est à dire qu'au départ huit étapes si vous voulez vous êtes préparé vous avez fait vous avez capté son attention vous lui avez fait une promesse vous l'avez écouté questionné challengé vous lui avez fait avoir des émotions qu'il a eu des émotions et donc du coup on achète des émotions on n'achète pas un produit ou des spécificités on achète des émotions qui sont derrière l'achat pourquoi quelqu'un veut acheter une formation sur la vente parce qu'il veut devenir un meilleur commercial mais pourquoi il veut devenir un meilleur commercial parce que son émotion c'est que derrière il va gagner plus d'argent il va pouvoir partir plus souvent en vacances avec sa famille il va pouvoir offrir je sais quoi il va pouvoir s'acheter la voiture de ses rêves etc etc mais il faut aller chercher des émotions donc il faut vraiment creuser l'émotion vous l'avez responsabilisé vous avez closé la vente donc vous avez terminé votre call il est terminé vous avez réussi à l'enthousiasme mais il faut aussi lui expliquer que vous avez beaucoup d'enthousiasme à travailler avec lui si c'est le cas vraiment mettez-le dans la conversation moi j'ai vraiment envie de travailler j'ai envie j'ai trois idées pour qu'on puisse travailler ensemble vraiment j'ai envie qu'on choisisse une solution ensemble étape option 1 option 3 qu'est-ce qui vous intéresse le plus c'est sûr que l'option 3 c'est l'idéal parce que c'est vraiment celle où on va pouvoir avoir nos résultats le client il va dire ouais mais moi je peux pas la payer parce qu'elle est vraiment trop chère etc dans ces cas-là ce qu'on appelle un down sale dans ces cas-là je vous conseille plutôt de prendre celle du milieu où déjà on aura des bons résultats et on pourra travailler ensemble voilà ce que je voulais vous dire si vous suivez ces 7 étapes vous allez vraiment vraiment vendre beaucoup plus que vous pouviez vendre avant c'est vraiment la technique universelle de vente c'est la technique de vente universelle pour pouvoir augmenter vos techniques il n'y a pas 50 000 façons de vendre c'est celle-ci qu'il faut utiliser petit bonus ne parlez jamais de vos concurrents même si c'est votre prospect qui parle négativement de vos concurrents ne rentrez pas dans le jeu en fait il y a une étude qui a été faite qui a prouvé que dès lors que vous allez critiquer votre concurrent même si c'est votre prospect qui essaye de vous faire dire des choses négatives vous allez perdre la vente parce qu'il va se concentrer sur les effets négatifs que vous avez dit etc vous allez pas perdre la vente en tout cas vous allez considérablement diminuer vos chances donc botter systématiquement en touche les gens qui parlent de vos concurrents et à la limite peut-être même on vous parle de vos concurrents dites non mais on n'est pas vraiment concurrents parce qu'on n'est pas sur le même secteur et stop et bon bah voilà moi je connais pas ce qu'ils font je sais qu'ils ont peut-être des choses de valeur en tout cas ils vendent ce qu'ils ont envie de vendre moi je sais ce que je vends je sais comment je peux vous aider et c'est super important qu'on se concentre sur nous ensemble puisque aujourd'hui vous êtes au téléphone avec moi autre chose aussi que j'avais envie de vous dire c'est votre attitude c'est pas parce que vous êtes au téléphone que vous devez pas avoir une attitude de quelqu'un qui est là pour conseiller pour challenger pour aider à résoudre une problématique alors je sais que ces techniques de vente marchent aussi bien en physique que par téléphone mais si vous êtes par téléphone par pitié faites attention à votre voix restez concentré lisez pas vos emails en même temps que vous êtes en train de téléphoner voilà responsabilisez-vous aussi si vous arrivez pas à vendre c'est probablement que vous avez un comportement qui est pas bon et donc revoyez vos méthodes de vente vos techniques de vente et utilisez cette technique de vente en cette étape puisque vraiment si vous la maîtrisez si vous vous entraînez dessus vous aurez tous les résultats que vous avez besoin c'est super simple et surtout vous pourrez vendre des produits très très chers puisque c'est la même étape la même technique de vente si vous avez aimé cette vidéo si vous voulez apprendre à devenir un meilleur vendeur si vous voulez apprendre à créer des tunnels de vente pour ne plus jamais avoir besoin de prospecter si vous voulez apprendre à faire de la publicité sur Facebook de la publicité sur LinkedIn de la publicité si vous voulez apprendre à maîtriser les réseaux sociaux pour mieux prospecter et mieux vendre et encore une fois ne plus jamais avoir besoin de prospecter abonnez-vous à cette chaîne cliquez sur la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner lorsque vous vous serez abonné pour recevoir les notifications pour avoir toutes les vidéos tous les cours et les techniques de vente que je vais vous partager de mon côté je vous souhaite beaucoup de succès dans votre prospection commerciale et beaucoup de succès dans votre business et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite je vous dis à très vite donc je vous dis à très vite